Interview Dimitri Tecouane Dimitri Tecouane, je suis un aventurier qui continue un parcours autour du monde en non motorisé. Donc j'ai commencé en Alaska et je finirai en Alaska. Donc je me déplace en vélo, en kayak, en tirant au traîneau, à la rame. La Zambie est mon 23ème pays. J'ai fait d'autres pays, mais voilà, sur mon parcours c'est le 23ème et j'en suis à peu près à 36 000 kilomètres. Je considère cette période de ma vie comme la plus belle période de ma vie, jusqu'à l'oreille, le réveil futur. Des gens ont du mal à comprendre ce que je fais et pourquoi je le fais, et moi-même parfois, mais heureusement. Mais honnêtement, je suis vraiment heureux dans cet univers. Le slogan de tourisme de la Zambie dans le passé fut « Ouille l'Africa », ce qui est un peu bizarre pour les autres pays aux alentours. Ils se disent « Pourquoi eux ? » Mais non, ce qui est intéressant dans ce pays, c'est le fait que c'était un des premiers pays qui a aidé les pays aux alentours, tel que l'Angola, la Rhône des îles, le Mozambique, dans leur bataille contre la colonisation. Donc c'est un pays au niveau de l'histoire africaine, il est important. À Chipata, il y a une très belle piste cyclable, donc Chipata est intéressant et il y a des bauda-bauda à Chipata. Donc pour un gars qui aime se déplacer en vélo ou bien en taxi-moto dans les villes, Chipata est quand même bien sympa. Vraie vie ! Vraie vie ! Les deux, ça dépend. Mais de manière générale, quand même, étant un peu feignant, j'irais plutôt le béthume que le caillou. Visiblement, j'ai un long trajet, donc j'aime pas faire des toutes petites journées, je préfère carrément faire des longues journées et puis m'arrêter pendant quelques jours et refaire des longues semaines, dirons-nous. Livres ! Ce qui peut être un problème avec mon manque de bagages, j'aime beaucoup prendre des notes dans les livres. J'ai des amis qui ont des écrivains en France qui me donnent leurs bouquins et j'aime beaucoup, je les grabouille, je les renvoie et on a des discussions intéressantes là-dessus. Ni l'un ni l'autre ! Qu'est-ce que c'est que le caillou ? Kayak ! Kayak ! Si je pouvais faire le tour du monde en kayak, je ferais en kayak. Mon problème avec le vélo, principalement, c'est que j'aime porter trop de choses, ce qui n'est pas évident à faire en vélo, tandis qu'en kayak, il n'y a pas de problème, mais pareil avec un traîneau. Et surtout aussi, je suis un très, très mauvais mécanicien, ça peut poser des problèmes en vélo. Tanganyika, de loin. Tanganyika ou le lac Malawi aussi, c'est un des lacs où il y a moins de monde. Donc, que j'ai fait en kayak, c'est des expériences beaucoup plus inouïes que Victoria, c'est plutôt comme un grand marécage où il y a beaucoup de monde et l'eau monte, donc vraiment surpeuplée, il y a escrit. Ce qui n'est pas évident à trouver des endroits pour camper le long du lac, etc., etc. Camping dans un endroit superbe, il y a des endroits qui sont extraordinaires en camping. Mais maintenant, en revanche, s'il pleut énormément, les loges, c'est quand même sympa, parce que le lendemain matin, on se retrouve avec une tente complètement trempée, qu'il faut plier, etc. Donc, il y a quand même une question de confort dans les loges que je ne veux pas nier. Il y a pas mal de gens qui m'ont énormément aidé le long de mon parcours. Des fois, c'est intéressant de voir quelqu'un vraiment dans des coins les plus isolés. Quelqu'un qui va d'un seul coup retaper votre vélo, une pièce d'un vélo, vous la remontez, ou bien vos skis, il va complètement les rafistoler. Parce qu'ils ont l'habitude de pouvoir vivre dans ces coins très isolés, il faut quand même être très débrouillard. NexusExpedition.com Mais là où je suis plus actif à l'heure actuelle, c'est sur Facebook. Des petits posts amusants, des vidéos, des photos, etc. Donc, ou bien Dimitri Thieffer, ou bien Nexus Expedition. Zikomo Kambiri. Sous-titrage Société Radio-Canada